j'espère que vous allez bien ça ne va pas ça va aller comme toujours alors d'abord tout d'abord désolé pour le bruit de fond si vous arrivez à l'entendre parce qu'il pleut le genre il pleut à fond à fond donc voilà mais aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial parce que c'est pas vraiment un sujet que j'aborde sur ma chaîne j'ai tweeté ça parce que ça me travaillait l'esprit comme pas possible j'ai tweeté ça et on m'a dit ouais vas-y poste ça puis je me suis dit ouais je suis pas trop sûre par rapport au contenu de la vidéo etc c'est un peu chaud quand même à partager mais je me suis dit non gloria voilà si tu veux en parler vas-y parle-en et il faut savoir que je suis une personne qui est hyper mais méga empathique c'est je dirais l'un des traits de ma personnalité qui est je ne vais pas dire négatif mais qui est lourd à porter quelquefois ok quand il se passe quelque chose ou quoi c'est c'est comme si je ressentais le truc en x10 aujourd'hui on va parler du rappeur nipsy qui est décédé il y a quelques jours et je vais vous dire ce que j'ai un peu trouvé en creusant donc ouais voilà ce rappeur je ne le connaissais même pas j'ignorais son existence je n'ai jamais entendu écouter ses chansons enfin voilà c'est je ne me connaissais absolument pas en fait j'étais au tap il ya quelques jours et j'ai dit ouais tu as entendu parler de ce rappeur là qui est décédé machin machin je me suis dit oh non pas vraiment mais j'avais juste envie de voir et donc j'ai mis le hashtag nipsy et je suis tombé sur tout plein de postes comme ça rip 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 et je suis tombé sur une photo de lui et lorraine london et c'est à ce moment là que j'ai compris que c'était son mari ou son copain je sais pas trop mais voilà ils sont ensemble donc enfin ils étaient ensemble et donc là ça m'a touché encore plus parce que j'aime beaucoup lorraine london et je me suis dit je vais aller sur sa page pour voir un peu ce qui se passe et tout et voilà il n'y a pas eu de poste de nouveaux postes quoi que ce soit donc après ça j'ai quand même voulu aller un peu plus loin et vraiment voir un peu qui était cette personne nipsy 1 donc j'ai creusé creuser et je suis tombé sur tout plein de trucs j'étais choquée donc apparemment bien sûr il avait son passé etc mais c'est pas vraiment de ça on va parler de ça mais on va pas se concentrer là dessus il avait bien sûr un passé avec des bandes voilà en amérique à l'écrit c'est machin machin mais bref voilà ça ça faisait partie de son passé donc apparemment il a il était vraiment actif dans sa communauté voilà il aidait les personnes sans abri il aidait les jeunes il aidait à construire tout plein de trucs pour pouvoir faire en sorte de sortir les jeunes de la rue etc il a fait énormément de choses en fait donc je me suis dit ouais c'est vraiment génial et tout ça donc je me suis même pas concentré sur son passé et donc il y a eu toute une conspiration autour d'un certain sujet docteur sebi donc je vois docteur sebi partout docteur sebi je me sais mais c'est quoi ce truc tu vois donc je me suis dit c'est quoi je vais quand même chercher c'est quoi ce docteur sebi c'est qui ce docteur sebi et qu'est ce qu'il défendait comme idée etc donc je me suis posée dans mon lit littéralement j'étais prête à rentrer là dedans quoi tu vois et donc je suis tombée sur quelques petites interviews parce que je voulais pas vraiment de documentaire sur docteur sebi parce que je me suis dit que je vais enfin vous même vous savez quand il s'agit de documentaire des fois il ya des infos là qui passent et tout ça des fois on manipule la vérité etc moi je voulais carrément des interviews de monsieur docteur sebi j'ai trouvé des trucs mais j'étais choquée vous allez comprendre pourquoi est ce que j'en parle parce que j'ai tilté un moment bref on revient au docteur sebi donc apparemment il a eu un procès en 1985 et donc j'ai été voir le sujet en fait de ce procès là mais en gros ce docteur sebi là en fait était un herbaliste ok donc il utilise des plantes médicinales pour pouvoir guérir ses patients et tout ça et le truc en fait le plus dingue c'est qu'il prétendait pouvoir guérir le cancer le sida des maladies sexuellement transmissibles voilà donc c'était vraiment un gros truc voyez ce que je veux dire en gros on lui a mis un procès en lui disant gars voilà t'es même pas agréé tu vois ce que je veux dire et puis tu ramènes tes idées en mode tu vas guérir le sida etc alors qu'on sait très bien que le sida n'est pas quelque chose qui se guérit et machin et machin et machin et donc du coup le gars quand on l'a arrêté il était même très content c'est ce que lui a dit ok il était même très content qu'il allait enfin pouvoir parler au monde entier de ses expériences et de de ces plantes médicinales etc machin machin mais en même temps sa mère l'avait prévu en lui disant écoute gars tu as une arme entre les mains là tu vois ce que je veux dire on va vraiment te poursuivre on va aller jusqu'au bout parce que ce que tu as en fait c'est quelque chose qui ne doit pas être découvert parce que lui en fait partait du principe qu'on peut guérir l'homme avec des choses dont il est fait ok donc pour lui tout ce qui est voilà l'industrie pharmaceutique etc c'était pas son truc vous voyez ce que je veux dire lui il était vraiment dans les choses dans les plantes médicinales ok et donc durant en fait le procès le juge lui a demandé de ramener ses preuves ok donc tu vas me ramener en gros une personne de chaque catégorie donc de chaque maladie ok que tu as pu guérir si vous voulez avoir une histoire en détail n'hésitez pas à regarder en barre d'infos le gars il s'est dit ok non moi je vais pas ramener une personne je vais en ramener 77 il est venu en mode comme ça quoi donc en gros il a guéri énormément de personnes et ils étaient tous chouques ok et donc ça c'est quelque chose qui allait vraiment attaquer le l'industrie pharmaceutique vous voyez ce que je veux dire et l'industrie pharmaceutique pardon c'est énormément d'argent ok c'est énormément d'argent et donc ça ça allait vraiment menacer cette industrie là et du coup c'est là que qui est venu un peu cette conspiration concernant le fait que docteur sebi a été assassiné ok et c'est par le gouvernement qu'il a été assassiné etc parce qu'on voulait qu'il se teste tout simplement par rapport à au secret en fait qui a qui allait être révélé et donc comme docteur sebi on l'a retiré de l'image nipsy en fait voulait faire un documentaire sur docteur sebi voyez ce que je veux dire et maintenant tout le monde est en train de lancer des rumeurs comme quoi ça doit sûrement et probablement être le gouvernement parce que nipsy était vraiment convaincu nipsy était vraiment déterre à sortir en fait déterrer même le projet de docteur sebi quoi parce que c'est un truc qui était genre mind-blowing ok je sais pas comment genre je sais pas comment dire mind-blowing c'est genre ça c'est quelque chose de d'extraordinaire quoi voyez ce que je veux dire genre de pouvoir guérir des maladies dont on meurt aujourd'hui mais ça allait être une grosse grosse menace pour le gouvernement donc le truc c'est quoi aussi qui a cette histoire où on le voit vraiment comme un membre de gang ou un ancien membre de gang etc donc on se dit c'est quand même probable puis on a un autre côté on se dit il s'est quand même rangé tu vois il c'est beaucoup de choses positives etc et il comptait vraiment informer la population sur tout ce qui est enfin sur le projet de docteur sebi etc donc on se dit tu vois on est très partagé entre les deux mais la raison pour laquelle je penche un peu plus sur la théorie en fait de docteur sebi c'est que moi aussi j'ai pu faire énormément de recherches sur tout ce qui est dermatologique etc parce que je suis juste passionné par ça j'aime beaucoup la peau j'ai beaucoup étudié la peau ok moi j'ai fait du marketing j'ai fait du marketing marketing digital etc rien à voir avec tout ce qui est dermatologie et machin mais c'est quelque chose qui me passionnait vraiment beaucoup j'ai pu trouver de nombreuses infos qui prouvaient que certains en fait certains médicaments contre l'acné qui sont supposés être contre l'acné ben donner de l'acné vous voyez ce que je veux dire il ya énormément de produits comme ça donc là vraiment j'ai commencé à me poser un peu de questions et puis quand il s'agit de la composition de certains produits etc c'est jamais clean et puis moi j'ai toujours été un peu contre je non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ok parce que je sais qu'il ya des informations qui vont être qui vont être prises un peu littéralement et machin machin mais quand il s'agit de moi personnellement quand il y a quelque chose que j'ai par exemple comme un petit rhume ou quoi j'essaye de trouver en fait des remèdes naturels pour pouvoir me guérir contrairement à prendre directement et opter directement pour des médicaments etc parce que je sais des fois que des fois c'est juste pour masquer la douleur et pas vraiment régler le souci et puis vous rajouter quelque chose de vraiment d'externe quelque chose de d'intrus à votre corps voyez ce que je veux dire mais bref là ça m'a fait tilter par rapport à différents trucs etc donc je me suis dit ouais franchement c'est super probable et tout mais en même temps je me suis dit ok théorie ou pas théorie au final ça fait toujours mal ça fait vraiment toujours mal de se dire ouais quelqu'un qui a vraiment voulu changer voyez ce que je veux dire quelqu'un qui a vraiment qui était là vraiment pour pouvoir inspirer les jeunes etc pour pouvoir les relever qui a fait beaucoup de choses positives la manière dont il utilisait sa plateforme il voulait utiliser aussi sa plateforme pour tout ce qui est docteur sebi etc et je me suis dit waouh quoi enfin on a on l'a retiré avant qu'ils puissent faire tout ça quoi tu vois et ça c'est vraiment ce qui rend le truc super triste et franchement même si ça fait mal etc c'est comme s'ils n'étaient pas en fait décédés enfin parce que là maintenant les gens ils sont chauds la communauté afro elle est chaude les noirs on est chaud c'est genre on veut tous savoir ce que c'était vraiment ce docteur sebi là ce documentaire etc qu'ils voulaient faire il ya des gens qui veulent le continuer il ya même des stars et tout qui disent que voilà on va continuer ce documentaire etc pour révéler vraiment la vérité parce que bon bien sûr on ne sait pas vraiment si il ya vraiment c'est voilà ce sont des conspirations on sait pas vraiment si ça c'est réel mais en tout cas on veut aller au bout de ce qu'il était sur le point de commencer donc ça c'est vraiment génial au moins il n'est pas mort en vain donc voilà dites moi ce que vous en pensez si vous pensez que c'est c'était juste un truc de gang ou quoi si vous pensez que c'était vraiment à cause en fait du documentaire de docteur sebi qu'il allait faire si ouais dites moi quoi donc voilà j'ai vraiment envie que cette vidéo pousse aussi à réfléchir etc si vous avez même des informations ou quoi sur le documentaire de docteur sebi vraiment qu'on puisse avoir un oeil là dessus au moins et qu'on ne soit pas vraiment ignorant par rapport à ça et puis comme je l'ai dit c'est vraiment ce truc qui m'a fait titter par rapport à tout ce qui est dermatologique etc et voilà il ya tellement de trucs comme ça sur lesquels je suis tombée où je me suis dit ouais non tu vois et là maintenant tu vois je suis là en mode tu vois là ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question et tout ça c'est c'était vraiment tout much dans ma tête et j'avais juste besoin d'en parler ça me travaillait ça me travaillait ça me travaillait j'ai fait énormément de recherches là dessus et tout ça il ya beaucoup d'infos que je n'ai pas partagé voilà faites vos recherches vous même ok mais voilà c'est quelque chose que je voulais partager même si j'étais un peu triste et tout d'habitude franchement je fais pas des vidéos comme ça parce que moi j'aime beaucoup être joyeuse et tout ça vous communiquez ma bonne énergie voilà c'est tout ce que j'ai à dire à la prochaine les gars tchao tchao